Alright, salut tout le monde et bienvenue au show des entraîneurs, le show fait par des entraîneurs pour des entraîneurs. Je suis votre host, votre animateur, Samuel, coach Sam avec mon co-animateur aujourd'hui, coach Gab. Et aujourd'hui on parle de quelque chose de trending, je pense que ça va être un peu plus sujet aujourd'hui mon gars, je pense que tu vas aimer ça. On parle de la foutue COVID-19, mais on parle surtout de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Là on est le 8-9 octobre je pense et on vient d'apprendre qu'il y avait la fermeture des gyms. Donc on vient d'apprendre que tous les entraîneurs ne pourront plus exercer pendant un minimum de 18 jours, je pense qu'il reste ça. On s'entend qu'on pense que ça va être un petit peu plus que ça. Mais on veut parler un petit peu parce qu'en ce moment il y a un gros mouvement de rassemblement au niveau des entraîneurs pour parler de l'importance de la santé, de l'importance du gym comme un service essentiel. Je veux qu'on puisse jaser de ça, en débattre un peu, parler de ton opinion, parler de la mienne aussi. Et parlant en général de qu'est-ce qui se passe avec la COVID-19, comment ça nous affecte présentement. On ne parlera pas de notion scientifique de médecin, on va parler vraiment d'entraîneur et comment ça nous affecte nous. Et on veut donner aussi des trucs sur, pour les entraîneurs qui débutent ou qui ont déjà une business qui fonctionne, qu'est-ce que vous pourriez faire pour peut-être faire survivre votre entreprise pendant des temps plus difficiles de pandémie comme ça. Aujourd'hui mon gars, moi je veux savoir premièrement, on vient d'apprendre la fermeture des gyms. On n'a plus le droit tout simplement. C'est un petit peu laborieux leur explication. Je pense qu'on peut s'entraîner tout seul, on peut s'entraîner en duo, dans les sports, mais pas en entraînement. Un kinésiologue peut aller chez quelqu'un, mais pas l'entraîner, mais peut y jaser. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que tu penses de la fermeture des gyms en général? On va dire le gros du problème, je crois que c'est vraiment le principe que c'est très confus ce qu'ils nous disent de faire et ce qu'on ne peut pas faire. On fait dans le principe que les salles de gym sont fermées, mais tu peux faire de l'entraînement simple ou en duo. Tu peux faire du bureau, mais tu ne peux pas faire un bureau dans un gym. C'est vraiment très mitigé dans le sens que ce n'est pas clair ce qu'ils nous indiquent et surtout que la science n'est vraiment pas derrière ça. Dans le sens que la science, tu peux voir le côté que tu veux, tu peux être pour ou tu peux être contre, mais il y a tellement de recherches qui démontrent l'effet positif de l'entraînement pour la santé, pour l'inflammation, pour le cerveau, pour le système immunitaire. Juste s'entraîner change ton microbiome, qui est ton ensemble de bactéries. Ton corps n'est plus en santé parce que tu t'entraînes, prouvé scientifiquement. D'une part, je comprends le gouvernement qui veut éviter les lieux où le monde va socialiser, où tu es plus que 15 minutes, où tu vas toucher à beaucoup d'affaires différentes. Ils veulent éviter ça et ils veulent faire ça simple. On va se le dire comme ça, ils s'encalissent des gyms. Il n'y en a pas un là-dedans qui s'entraîne en gym, ça paraît. Ils vont dire de courir dehors quand ce n'est pas la même chose. Mais on prend un exemple dans notre gym qui ne rend pas seul, les mesures sont vraiment strictes. Il faut qu'on porte notre masque lorsqu'on se déplace. Moi, en tant qu'entraîneur, je dois le mettre. Mon client sur place, il peut l'enlever. Dès qu'il prend des poids, dès qu'il dépose, il doit toujours les nettoyer. C'est vraiment super strict. Tout est respecté. Il n'y a aucun cas de COVID relié à notre gym. En fait, Statistique Canada, aucun cas de COVID, nulle part au Canada, relié au gym. Tout est bien fait. C'est super utile. On ne va pas dire nécessaire. Ce n'est pas un service essentiel. C'est un service vraiment très important. Ce qui fait que ça aiderait beaucoup les gens à mieux s'en sortir après la COVID et être plus en santé, même pendant. Mais il les ferme. Et je comprends que beaucoup de gens veulent se révolter en tant qu'entraîneur parce que ça fait scientifiquement et socialement pas vraiment de sens. Parce que justement, en ce moment, il y a le côté santé, je pense, des clients qui ont parlé. Moi, c'est ce que j'ai dit cette semaine. J'ai même ma petite phrase. Depuis des semaines, on fait juste réagir. Donc, on ne sait pas comment trop réagir, mais on réagit du mieux qu'on peut. Le gouvernement fait juste réagir. Mais on n'agit pas. Et on n'agit pas depuis les dernières années. On essaie de dire que c'est important de s'entraîner, de bouger, de mieux manger, de prendre soin de sa santé. Mais on n'agit pas en fonction de prendre notre santé en main. Lorsque j'ai parlé à un ami cette semaine, justement, à savoir lu son opinion, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement quelqu'un de gym, il m'a dit, Sam, les personnes ne sont pas toutes intelligentes comme toi et moi. Il dit, le gouvernement, comme tu l'as dit, va vouloir y aller le plus simplement possible. Ils vont vouloir prendre des mesures, on va dire draconiennes, mais à l'ensemble, sans nécessairement penser aux différentes entreprises qui vont peut-être tuer, malheureusement, avec ça. Parce qu'on va se le dire, ce n'est pas juste la question de la santé des clients. C'est la question des entrepreneurs qui mettent corps et âme dans cette business-là pour prendre soin des gens. Oui, faire de l'argent. Je pense que tout le monde veut faire de l'argent pour faire subvenir sa famille. Mais au final, ça va quand même tuer des business. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Mais je pense qu'ils ne pensent pas à ça. Ils pensent vraiment à la santé générale. Et justement, comme il me disait, les gens ne sont pas tous intelligents comme toi et moi. Donc, il y a des gens qui ne vont pas les respecter. Il y a des gens qui ne vont pas mettre leur masque. Il y a des gens qui ne vont pas désinfecter les mains, qui vont prendre les poids, qui vont faire. Fait que nous, je pense qu'on n'est pas dans une situation qu'on vit vraiment ça au quotidien dans le gym. Où est-ce qu'on est? On voit quand même peut-être des jeunes des fois faire moins attention. Mais sinon, en général, je pense que c'est bien respecté. Puis comme tu l'as dit, il n'y a aucun cas pour l'instant. Mais je pense vraiment que c'est en mesure préventive. Est-ce que je suis d'accord pour autant? Pas du tout. C'est outre la santé physique. Qu'est-ce que tu penses que le gym peut apporter sur un point de vue mental? Parce que là, il y a beaucoup de statistiques qui sortent. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'en ce moment, on va aller plus deep. Le taux de suicide augmente. Le taux de dépression augmente. C'est certain que le confinement, c'est difficile sur beaucoup de gens qui ne sont pas habitués d'être seuls, d'être encabannés chez eux. L'entraînement, pour moi, je le sais que depuis que je suis jeune, c'est un échappatoire. C'est un défoulatoire de mon côté. Toi, est-ce que tu penses vraiment que l'entraînement peut être bon aussi pour la santé mentale des gens? Tu le sais, ça fait des années que j'entraîne. Je vais vraiment beaucoup de formations. Il y en a beaucoup là-dedans que je t'ai fait relier à la psychologie parce que je serais super important. Parce que c'est ce que j'ai vu qui donnait le plus de résultats chez les gens, autant dans le gym et l'alimentation, mais avec la vie de tous les jours. Beaucoup de gens disent le même discours que tu viens juste de dire, qui est que l'entraînement, c'est un échappatoire, c'est un moyen de se détendre. Cette semaine, il y a du monde au gym qui me disait qu'ils capotaient parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils vont faire dans les prochaines semaines sans gym. Parce que oui, tu peux jogger dehors. Oui, tu peux t'entraîner à la maison, mais ce n'est tellement pas motivant. Oui, il y a du monde qui est capable de se motiver, puis tant mieux, mais la majorité des gens ne sont pas motivés. Le fait de s'en aller, aller au gym, s'entraîner, puis revenir, c'est un état, c'est une routine, c'est un rituel. Puis c'est une victoire à tous les jours quand tu le fais. Je me botte le cul, je vais faire quelque chose de santé pour moi, je vais bien me sentir. Ce qui va après ça aussi affecter l'alimentation, ce qui va affecter le sommeil. Il y a vraiment beaucoup de gens que c'est une façon de justement dépenser de l'énergie, de bien se sentir. On le sait, ça relâche les hormones dans le cerveau, ce qui est au niveau de la détente, la récupération et tout ça. Et oui, depuis le début du COVID, même si on ne lit pas ça, si on ne relit pas ça au gym, les taux de suicide, d'overdose, des gens qui vont pour la psychologie, pas psychiatrie, mais psychologie, ça a vraiment beaucoup augmenté des places, que ça a doublé. Parce que rester enfermé chez soi avec un gros stress qui nous plante sur la tête, parce qu'on se fait dire qu'on va mourir à tous les jours, c'est très demandant. Puis l'échappatoire que la part des gens avait, parce que les gens ont une vie, on va dire, normale, vont travailler, vont à la maison, va leur enfant, tout ça. Il y avait une activité à eux qui était s'entraîner, qui fait qu'ils se sentaient bien, qu'ils étaient plus en santé, mais tu leur enlèves ça. Et pendant plusieurs mois, ça me faut en dire quand est-ce que ça va réouvrir. Fait que oui, malheureusement, il y a beaucoup de gens que ça va les affecter négativement. Et ça peut être beaucoup plus loin que ce qu'on pense, que juste te dire, « Ah, je ne peux pas y m'entraîner. » Il y a beaucoup trop de gens qui pensent à l'entraînement, qui pensent à des gros bras. Mais moi, quand je pense à l'entraînement, je pense à une madame de 40 ans qui bouge, puis qui est contente de bouger sans douleur, puis qu'elle se sent bien pendant ce moment-là. Oui, c'est ça qui est dur, d'essayer de prôner d'un autre côté la santé depuis les années qu'on a commencé à être entraîneur. Puis là, tout d'un coup, se ramasser à qu'on ne peut pratiquement pas le faire. Évidemment, on va parler sous peu des différents trucs qu'on peut vous donner à la maison pour les futurs entraîneurs, les entraîneurs débutants, ou même ceux qui sont déjà établis sur quoi faire pendant justement la pandémie pour continuer d'avoir de la clientèle, d'avoir même de la nouvelle clientèle ou de continuer de bien gérer votre clientèle actuelle. Mais quand même, comme tu le disais, les statistiques, il y a aussi les statistiques qui montrent le taux d'antidépresseurs qui est monté en flèche présentement. C'est certain que la COVID fait des dommages. Nous, on ne se lancera pas sur les affaires conspirationnistes aujourd'hui. Je pense qu'on est dans la même école de pensée de toute façon. Mais pour dire qu'il y a un virus, quelque chose qui se passe en ce moment, il y a des mesures qu'on doit prendre, puis je pense que les gyms ont fait leur devoir, lors de la première vague. Pour l'instant, il y a un regroupement d'entraîneurs qui veulent se faire entendre. J'ai participé en faisant une petite vidéo à l'intérieur aussi. Vous allez voir ça passer sous peu. Pour dire justement, un peu comme la discussion qu'on a présentement, qu'est-ce qu'on pense de la pandémie et qu'est-ce qu'il y en a pour les gyms? Pourquoi est-ce qu'on pense qu'elle devrait être un service essentiel? C'est certain, de mon côté, je pense qu'on serait même prêts à renforcer un petit peu nos mesures, à peut-être prendre moins de personnes à la fois dans les gyms. Au final, ce qu'on veut, c'est travailler. C'est continuer de, comme j'ai dit tantôt, faire de l'argent à souvenir de notre famille, mais d'aider nos clients aussi en lesquels on a un devoir. Il y a des gens qui payent des fois pour des forfaits de plusieurs mois d'avance. On ne veut pas avoir à les rembourser parce que c'est plate pour les deux personnes. La personne peut-être que c'est à tout prix pour venir dans ton bureau une première fois, sortir de mon portefeuille et par la suite de vouloir avoir une meilleure vie. Bien, si on y enlève ça du jour au lendemain, est-ce que ça veut dire qu'après la pandémie, la personne va être prête à refaire les efforts qu'elle a faits? Beaucoup de personnes ne seront pas prêtes à le faire. Je vous rappelle, guys, à la maison que présentement vous écoutez le podcast Le show des entraîneurs qui est présenté par l'Académie Entraîneurs en feu. C'est notre académie de formation à Moigab et on adore pouvoir vous coacher dans votre future carrière d'entraîneur. Donc, si pendant la pandémie, je ne pense pas que c'est un mauvais temps justement pour se former, je pense pour continuer justement à se former, à devenir un meilleur entraîneur ou à tout simplement apprendre plus de connaissances sur le milieu, l'entraînement, la biomécanique, la nutrition, les suppléments. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous au www.entraîneurenfeu.com Malgré la fermeture des gyms, le monde d'entraînement n'est vraiment pas mort et même au contraire. Si on peut penser à la première pandémie, confinement, où est-ce que les équipements de sport ont été soldats et c'est encore dur aujourd'hui d'en avoir, un milieu qu'on n'aurait jamais pensé. L'entraînement à la maison, la dernière fois, a explosé et en ce moment, on s'attend à ce que ça explose encore. Parce que tous ceux qui s'entraînaient, mais là, veulent continuer à s'entraîner mais à la maison, ceux qui étaient à la maison, s'entraînaient encore à la maison. Donc, en ce moment, je pense que c'est le meilleur temps, selon moi, parce qu'on peut avoir plus le temps de faire plus de formations, bâtir son entreprise en ligne, créer tous ces templates pour être capable d'accueillir beaucoup de clients, faire son marketing, parce que l'entraînement à la maison, ça ne partira jamais. Il n'est jamais trop tard pour partir. Même si, encore une fois, ça peut être un site, tu se fais en privé, en principale, puis un site à la maison ou le contraire, mais c'est quelque chose qui ne s'en va jamais parce que les gens, le programme à la maison, veulent ça, ça coûte moins cher, ils sont capables des fois de se motiver à le faire et c'est facile d'avoir plus de clients. Ça fait que ça ne rend pas mort en ce moment, c'est juste qu'il faut mettre, shifter un peu son énergie de côté. Oui. Justement, on va en parler pour le reste du podcast, à savoir, as-tu des conseils de ton côté ou des trucs que tu verrais? Bon, on peut parler directement qu'est-ce que nous, on fait chez Projet Physique pour nos clients, mais toi, si tu aurais un jeune entraîneur devant toi qui serait un peu perdu à savoir, mon gym ferme, je ne peux plus entraîner en privé, comment est-ce que je peux conserver mes clients? Comment est-ce que je peux avoir de nouveaux clients? Ce seraient quoi les conseils? Qu'est-ce que tu lui dirais de faire pour continuer son métier d'entraîneur? Oui. Première chose que je dirais, c'est en premier, un peu l'introspection dans le sens, c'est qu'on a parlé, je pense, dans le premier podcast, trouve ta niche. Trouve qui que tu es capable d'aller trouver. Si tu ne sais pas, c'est quoi une niche à écouter le premier podcast. Prouvez au deuxième, écoutez les touts anyway. Vous avoir, c'est quoi une niche, ça va vraiment beaucoup vous aider. Genre, trouver qui que tu es capable de rejoindre puis ensuite, comment faire pour atteindre ce groupe-là et le garder motivé. Parce qu'à la maison, les problèmes en général sont toujours moins chers. Ça fait que ce n'est quasiment jamais une question de prix. Privé, ça peut être des prix parce que c'est plus cher. Maison, non. Souvent, c'est plus que le client doit rester motivé à faire la première maison que tu as fait faire. Parce qu'il n'y a pas de problèmes de maison qui sont motivés à faire, il faut juste le faire pour rester en shape puis moindrement aimer ça. Ça fait que trouve, c'est quoi ton type? Exemple, pour dire, c'est une madame de 40 ans, fais du marketing pour ça, fais-leur des vidéos, fais-leur des textes, écris-leur régulièrement. Trouve une façon de motiver ta clientèle maison. Comme ça, eux, ils vont continuer à bouger. Puis leur référence de eux en général, même s'ils ne perdent pas 20 livres, ils vont dire à leurs amis, « Hé, moi, je suis motivé de m'entraîner à la maison parce que mon entraîneur me motive. » Et je pense personnellement que le plus gros problème avec l'entraînement à la maison, c'est la motivation. Fait que trouve une façon de motiver tes clients puis tes clients qui sont motivés ou pas d'autres personnes qui veulent se motiver aussi parce que pas mal de tout le monde va vouloir s'entraîner à la maison. Surtout, en ce moment, aller jogger dehors, l'hiver, c'est vraiment de la merde. Fait que l'entraînement à la maison, c'est qu'est-ce qui va être ça pour les prochains mois. Fait qu'une fois, ils disent 18-20 jours encore pour la fermeture des gyms, selon moi, mon guet, ce n'est pas avant janvier. Puis même ça, ça se peut que ce n'est pas avant mars parce que c'est tout l'hiver qu'il y a plus de virus. C'est normal. Fait que trouver ta niche, la motiver, les garder motivés puis ils risquent de rester pour tous les prochains mois littéralement. C'est un client à Québec de 3 à 6 mois parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va réouvrir. C'est ce qu'on a vécu puis de notre côté, honnêtement, d'avoir beaucoup de clients pendant la première vague à la maison et parce qu'il y a beaucoup de clients qui sont restés et d'avoir un boom extraordinaire de privés, de gens qui s'ennuyaient de leur gym et qui voulaient justement se faire encadrer des nouveaux clients qui ne s'étaient jamais entraînés. C'est à la pété. Là, on s'est entraînés à la maison pendant la pandémie, donc on est prêts à faire un plus. On est prêts à investir. On a eu la PCU. Let's go! Mais au final, je pense aussi que ce serait un bon moment. Souvent, les entraîneurs, bon, le côté en ligne, je sais que c'est des fois un peu plus difficile pour plusieurs. Le côté privé, si on a de la clientèle, c'est plus facile, mais souvent, les entraîneurs, on dit qu'on manque de temps parce qu'on est occupé, on fait des clients toute la journée puis c'est un temps où est-ce que vous allez avoir plus de temps justement. Je pense que c'est un bon moment pour aller trouver vos faiblesses. Tu as parlé d'introspection, je pense que c'est un bon moment pour le faire. On parle souvent de marketing avec nous autres ou sur Entraîneur en feu pour vous dire que c'est important d'avoir un bon marketing. Tu le dis, une bonne niche, mais je pense que c'est le meilleur temps pour bâtir un réseau ou une communauté. Vous savez qu'on aime beaucoup les réseaux sociaux, je pense que c'est un bon temps pour se faire un groupe, inviter une tonne de monde, peut-être faire des petites publicités pour vous aider des gens, mais sinon juste donner du contenu gratuit, montrer votre visage, prenez des photos, prenez des vidéos, faites des lives, montrez votre personnalité. Tout le reste du temps, vous n'aviez pas le temps, vous étiez au gym, je suis fatigué, je veux aller chez nous, il faut que je m'entraîne moi aussi, ma femme. Là, vous avez le temps de vous concentrer là-dessus, de bâtir votre réseau et lorsque, pendant la pandémie, ce réseau-là peut être converti en client, mais à la fin aussi, c'est un réseau qui peut perdurer pour le restant de vos jours. Donc, en donnant du contenu gratuit là-dessus et à l'occasion, demandant, hey, voulez-vous un programme ou si vous voulez inboxer chaque personne, c'est le temps que vous allez mettre qui va faire la différence, mais si vous réussissez à avoir un groupe de 150 personnes et que vous prenez le temps d'écrire aux 150 personnes à savoir, hey, comment tu te sens pendant la pandémie? As-tu bien un coup de main? Tiens, vous voulez un petit programme pour aujourd'hui gratuit et qu'un moment donné, hey, ça ne t'entendrait pas d'essayer tel programme avec moi. C'est très possible que la personne dise oui parce qu'elle a juste ça à faire pour l'instant et que si tu es la solution pour lui permettre d'être en shape, d'être en forme, d'être en santé durant la pandémie à la maison, tu peux faire toute la différence puis la personne va rester avec toi pour le restant de tes jours. Je pense que c'est le conseil que je donnerais. Bâtissez votre communauté, votre réseau pendant la pandémie, si c'est le cas et vous allez nous remercier plus tard. Vraiment. Donc, guys, j'espère que vous appréciez le podcast d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez aller faire un tour sur entraîneur-en-feu.com pour les formations pour entraîneurs. Sinon, on veut vos commentaires à savoir comment vous trouvez le podcast, comment vous nous trouvez honnêtement. Est-ce qu'on est cute? Est-ce qu'on fait bien ça? Mais aussi à savoir c'est quoi les prochains sujets que vous aimeriez voir pour le podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes Apple, Spotify, Google, etc. Il est disponible aussi sur YouTube et sur nos pages Facebook. Et nous, on se voit une prochaine fois. Bye.